Bonjour à toutes et à tous. Je continue donc l'étude sur les révoltes nationalistes sous Gorbatchev dans les républiques soviétiques. J'ai donc les dernières fois parlé de l'Asie centrale, il y a déjà un certain temps, du Caucase, de l'Ukraine, et je suis arrivé donc au réveil national dans les Pays-Baltes. Alors, dans la dernière vidéo, j'ai passé en revue quels étaient les facteurs du mouvement national. En particulier, bien sûr, j'ai rappelé que les Pays-Baltes avaient été intégrés à l'Empire tsariste, avaient commencé à être intégrés sous Pierre Legrand, sous Pierre Ier, et que l'intégration s'était poursuivie durant le XVIIIe siècle, et donc jusqu'à la Première Guerre mondiale comprise, les Pays-Baltes sont inclus dans l'Empire tsariste, dans l'Empire russe. Puis les trois pays acquièrent leur indépendance à l'issue de la guerre de 1914, en 1918, et conservent cette indépendance jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et là, à la suite du pacte germano-soviétique signé par la Russie et par l'Allemagne nazie, donc à la veille de la guerre de 1939, et bien à la suite de ce pacte et des accords secrets, les Pays-Baltes font partie de cette zone qui est laissée à la Russie par l'Allemagne nazie, et donc Staline va, à partir de juin 1940, mettre la main sur les trois Pays-Baltes, et les intégrer peu à peu, et ces trois Pays-Baltes deviennent des républiques de l'Union soviétique, trois républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc c'était un rappel. Ensuite, je suis passé donc aux actions et surtout aux acteurs qui vont, à partir des années 60, 70 et surtout 80, agir pour retrouver autonomie et indépendance. Alors, ensuite, donc j'ai parlé à ce sujet notamment du rôle des États-Unis, tout particulièrement du président Reagan, qui s'appuyant sur la forte minorité balte qui se trouve aux États-Unis, va encourager toutes les actions donc en faveur du nationalisme basque. balte, balte, pas basque, pardon. Ensuite, je suis passé à une troisième partie donc, où j'ai annoncé donc, un peu comme on monte les marches d'un escalier, je vais analyser un peu en détail ce qui se passe à partir de 1987. Alors, pour 1987, j'avais expliqué, j'avais terminé par cela, expliqué que c'était vraiment le moment où le mouvement national balte se lance. Et en particulier, on s'aperçoit que ces premières actions sont motivées par l'écologie. Donc, j'avais parlé des pétitions qui avaient lieu en Estonie notamment pour protester contre certaines installations, d'une assemblée qui s'était tenue à Tartu, donc toujours en Estonie, pour là aussi défendre l'écologie qui était très mal menée par les Soviétiques. Et enfin, j'avais parlé de cette protestation contre un barrage en Lettonie sur la rivière d'Ogava. Et puis, de l'écologie, la contestation s'était tendue aux politiques, en particulier donc les premières revendications visées à ce que le Moscou reconnaisse officiellement que les pays baltes avaient été intégrés de force et à la suite de ce pacte à l'Allemagne nazie. Et que Moscou reconnaisse aussi les déportations que Staline avait opérées en 1940. Or, Moscou traînait toujours les pieds. Et donc, la contestation à ce sujet, pour rétablir la vérité historique, va se développer, notamment en Lettonie, qui est vraiment à la pointe de la contestation. De grands rassemblements ont lieu, en particulier le 23 août 1987. C'est un des premiers grands rassemblements avec plusieurs milliers de personnes. Et parmi les slogans, on commence à entendre ou à voir apparaître sur les pancartes « Autodétermination, annulation du pacte germano-soviétique de 1939 ». Alors, j'en arrive donc aujourd'hui à la deuxième marche qui va être franchie en 1988, où on constate deux faits intéressants. C'est d'abord que l'effervescence populaire roi se développe dans les trois pays baltes et surtout que les mouvements se structurent. Donc, l'année 1988 à ce sujet est vraiment importante. Alors, voyons d'abord l'intensification des manifestations populaires. Elles revêtent toujours les deux formes écologiques. C'est vraiment le beau cheval de Troyes, si je peux dire, pour permettre des manifestations qui ne soient pas réprimées par le régime soviétique. Et également, le deuxième objectif, bien sûr, c'est l'objectif mémorialiste, si je peux dire, c'est-à-dire faire en sorte que l'histoire réelle de ces pays soit enfin divulguée. Alors, parmi ces manifestations de l'année 1988, je citerai à Vilnius, je ne vais pas m'attarder, mais c'est pour montrer que c'est comme des petits feux qui s'allument un peu partout. Donc, 4 avril 1988, c'est à Vilnius, c'est l'union des écrivains qui demande d'abord que la langue lituanienne soit déclarée officielle. Ce n'est pas une mince revendication. Et deuxièmement, que chaque année soit célébrée la mémoire des victimes du stalinisme. Le 14 avril, quelques jours plus tard, tout ça est contagieux, bien sûr, à Tartu, donc ville universitaire d'Estonie, c'est 10 000 personnes qui organisent une journée de protection du patrimoine. Et au cours de ces journées, de cette journée, réapparaît pour la première fois dans une manifestation publique, le drapeau national estonien. Au mois d'août, le 11 août, toujours en Estonie, une revue se permet, s'autorise à l'audace de publier un texte fondamental, celui du protocole secret des accords germano-soviétiques. Et dans ce texte, bien sûr, on voit combien les pays baltes sont donnés à Staline par la grâce d'Hitler. Donc c'est un texte très important. Ensuite, toujours au mois d'août, mais cette fois-ci à Vilnius. Alors là, on veut, les habitants de Vilnius et tous les Lituaniens, puisqu'il y a 250 000 personnes qui participent à cette manifestation, veulent officiellement célébrer le pacte germano-soviétique, le célébrer dans le sens, le flétrir, mais au moins que tout le monde soit au courant. Ensuite, on va assister à ce qui va être la caractéristique du mouvement populaire balte, c'est-à-dire qu'on va appeler la révolution chantante. C'est que la plupart de ces manifestations sont empruntes, sont soutenues par des chorales, par des chants. C'est fondamental. C'est pour ça qu'on appelle donc la révolte chantante. En mai, à Tartu, il y a des journées musicales. À Tallinn, toujours en Estonie, il y a un festival nocturne de chant. Donc, il faut imaginer d'immenses foules, dix mille à trois cent mille personnes, qui participent avec un enthousiasme absolument incroyable à tous ces rassemblements. Alors, on chante quoi ? Des nouveaux chants patriotiques, certes, mais surtout des anciens. D'autre part, en chantant, on agite des drapeaux, notamment les drapeaux de la période de l'entre-deux-guerres, où les pays baltes, et notamment l'Estonie, étaient indépendantes. Donc, ce qu'il y a de certain, c'est que dans toutes ces manifestations, il y a de plus en plus de monde, et l'audace est croissante. Donc, deuxième fait de cette année 88, outre donc l'intensification de l'effervescence populaire, on assiste à une structuration de la contestation. C'est-à-dire que durant cette année 1988, des pas décisifs sont franchis à ce sujet. Alors, en janvier 88 est créé un parti de l'indépendance estonienne. Je n'ai pas de renseignement précis, mais rien que le terme, le nom, le mot d'indépendance, c'est déjà séditieux en soi. Donc, c'est en janvier 88, en Estonie. Au printemps, c'est le mouvement letton qui se structure, puisqu'il y a, grâce au ralliement d'intellectuels, grâce aussi à la participation très active d'un homme qui a joué un rôle important en Lettonie, Édouard Berklaus, et bien le mouvement national vers l'indépendance s'étoffe donc en ce printemps 88. Au mois de juin et ensuite en août, c'est à Vilnius alors que se produit un événement considérable pour la suite, c'est-à-dire que se forme le premier front populaire balte qui s'appelle « sa judice », qui veut dire en lituanien « unité ». Et ce front, comme le terme l'indique, a pour objectif de rassembler tous les indépendantistes autour d'ailleurs, à l'époque, de l'idée de la perestroïka, c'est-à-dire donc d'une recomposition de la société, de l'économie et sous-entendu de la politique aussi. Alors, sa judice, on le dit souvent, ce front populaire, fait penser, même s'il est de nature tout à fait différente, mais par ses objectifs, par sa popularité, il fait penser au mouvement Solidarnosc en Pologne, qui à la même époque donc existe déjà depuis plusieurs années, est en grande décimité et puis va jouer dans quelques semaines, dans quelques mois, un rôle important. La Lituanie et la Pologne sont voisines, donc ça se suit. Voilà. Donc, premier front populaire à Vilnius. Je donne un peu le détail de ce front populaire. Vous avez donc l'élite de ce front qui est photographié ici. En haut, tout à fait, j'ai mis la photo, disons, celui qui va jouer un rôle extrêmement important, c'est-à-dire un musicologue, Lance Bergis. Ensuite, à gauche, j'ai mis un responsable du Parti communiste. Oui, parce que, on va le voir de plus en plus, au sein même des partis communistes baltes, il y a des membres qui, tout en étant communistes, évidemment, se déclarent nationalistes. Et Brazauskas en fait partie. À droite, j'ai mis le cardinal Slade Kevissius, très populaire en Lituanie, qui est très soutenu par le pape Jean-Paul II, et qui va lui aussi, donc, encourager, aider sa judice, c'est-à-dire ce premier front populaire. dont, là aussi, le rôle de l'Église renforce la comparaison que j'esquissais entre sa judice et Solidarnosc en Pologne. Ensuite, donc, sa judice est née, donc, au mois de juin 88. Quelques mois plus tard, le 2 octobre, à Nestonie cette fois, il y a la formation d'un front populaire. Alors, l'idée, elle est dans l'air, au moins depuis une émission de télévision, qui a eu lieu au mois d'avril. Alors, le front est moins gourmand dans ses ambitions, peut-être, que sa judice, puisque son objectif, à l'époque, quand il est créé, se limite surtout à une autonomie économique du pays, mais, donc, il est plutôt plus modéré que sa judice, mais il est évident qu'il va très vite jouer un rôle important en Estonie, entre les indépendantistes et le Parti communiste, un rôle un peu modéré. Enfin, je veux signaler, quelques jours plus tard, en Lettonie, à Riga, un millier de délégués de mouvements écologistes, d'associations culturelles, se réunissent et créent un front populaire, qui, en quelques semaines, va revendiquer jusqu'à 250 000 personnes. Donc, ces fronts populaires, j'insiste, bien entendu, même s'ils peuvent avoir des tonalités différentes, certains étant plus modérés que d'autres, néanmoins, ils expriment une union des forces nationalistes. Incontestablement, c'est un tournant. Regardons, toujours dans cette année 88, les forces en présence. Je laisse un instant les fronts populaires. Je reviens au Parti communiste, puisque, ne l'oublions pas, il y a le seul parti autorisé dans les républiques baltes, comme dans tout le reste de l'Union soviétique, c'est le Parti communiste. Or, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai suggéré, au sein du Parti communiste, il y a certes toujours ce qu'on va appeler les pro-soviétiques, souvent des russophones, qui sont bien sûr très dévoués à Moscou. Mais, et c'est ça la nouveauté, à partir de 88 notamment, il y a, au sein du PC, des députés qui, tout en étant communistes, se disent nationalistes, que j'ai représentés donc en jaune ici. Et, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, peu à peu, les pro-soviétiques vont quitter le parti, les uns après les autres, pas obligatoirement en masse, tandis que des nationalistes vont les remplacer. Donc, les partis communistes baltes vont peu à peu se nationaliser, entre guillemets, je veux dire, vont devenir nationalistes. Je vais donner quelques exemples de cette espèce de jeu, de gestes musicales, quand les uns sont remplacés par d'autres. Par exemple, en juin 1988, donc en Estonie, un pro-soviétique, Karl Venno, qui était en poste au sein du parti depuis au moins 1978, il ne parlait même pas estonien, il ne parlait que le russe. Eh bien, il doit laisser le poste de premier secrétaire à un certain Vaïno Valjas, un Estonien de souche, qui avait été ambassadeur à l'Amérique latine. Donc là, c'est vraiment un exemple typique, remarquable, de ce changement au sein du Parti communiste. Un pro-soviétique dur et pur est remplacé par un nationaliste. Bon, en Lettonie, de même, au mois de septembre 1988, Moscou doit rappeler un secrétaire qui est détesté par les nationalistes. En novembre, en Lituanie, je l'ai marqué, le pro-soviétique Songailo doit se retirer, cédé son siège au nationaliste Algirdas Brazovskas, dont j'ai parlé, notamment pour, comme étant un membre du Front populaire, sa judice. Donc, au sein des PC, il y a de profondes mutations. De même, au sein des institutions d'État, il y avait donc des soviets, des parlements, à la tête de chaque république soviétique, donc à la tête de la république d'Estonie, etc. Et au sein de ce parlement, bon, dominé jusque-là, évidemment, des gens acquis à Moscou, donc des pro-soviétiques, mais là aussi, à partir de ces années 87-88, il y a peu à peu des nationalistes qui pénètrent ou qui se déclarent nationalistes de plus en plus. Et la société civile, donc parmi les forces, vous le voyez, je mets le Parti communiste, l'État, la société civile. Eh bien, la grande nouveauté, je l'ai tout à l'heure détaillée, c'est la création des fronts populaires. Et ce que je n'ai pas dit et que je dis maintenant, c'est qu'à ces fronts populaires, qui sont donc nationalistes, s'opposent des fronts qu'on appelle internationalistes, comme Interfront en Estonie, Jedinstov en Lituanie, qui sont des fronts réunissant les forces pro-soviétiques. Donc, on est au bord de la guerre civile, entre fronts populaires, fronts internationalistes. Et au Kremlin, n'oublions pas le Kremlin, bon, il y a Gorbatchev, évidemment, depuis 85, mais Gorbatchev, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, Gorbatchev se heurte à sa droite et à sa gauche. À sa gauche, on parlerait plus tard, c'est Boris Yeltsin, et à sa droite, c'est un certain Ligachov qui trouve que la politique de Gorbatchev est détestable et qu'il faut à tout prix soutenir dans toutes les républiques, les pro-soviétiques. Voilà donc les forces en présence durant l'année 88. Gorbatchev, bien sûr, j'ai déjà montré cette photo pour d'autres problèmes, notamment en Asie centrale, au Caucase, Gorbatchev. La situation, si vous voulez, est très compliquée, et pour Gorbatchev notamment. Donc, c'est tout à fait normal qu'il hésite. La première raison qui le fait hésiter, c'est qu'il est conscient des risques de contagion de la crise balte. Par exemple, dans la petite Moldavie, le 3 juin 88, s'est créé un mouvement démocratique pour la pérestroïka qui exige davantage d'autonomie et qui souhaite que le Moldave devienne langue d'État. Donc, c'est très comparable aux tendances nationalistes des Pays-Baltes. Donc, Gorbatchev est au courant. Autre exemple, en Biélorussie, en Biélorussie, au mois d'octobre, il y a création d'un front populaire. Il regroupe aussi des forces nationalistes. Donc, Gorbatchev est conscient, encore une fois, de cette contagion, mais il pense qu'il peut l'arrêter. Alors, l'arrêter comment ? Bon, d'abord, en changeant des responsables et plus décrier, comme il a poussé dehors ces membres des partis communistes qui étaient ultra pro-soviétiques dans les Pays-Baltes. Donc, on peut toujours changer des responsables. Gorbatchev pense aussi que sans difficulté et sans provoquer de gros remous, on peut concéder des revendications aux nationalistes. par exemple, pour la question des drapeaux, des hymnes, des commémorations. Alors, on peut l'accepter, ça ne coûte pas très cher, tout en quand même indiquant aux nationalistes qu'il y a des limites à ne pas dépasser. On veut bien que le drapeau change, on veut bien que l'hymne redevienne, etc., mais n'exagérons pas. Et pour, justement, bien marquer les limites à ne pas dépasser, Gorbatchev fait une visite au Pays-Baltes dès le mois de février 1987 et surtout il envoie au cours de l'année 1988 des espèces d'ambassadeurs du Kremlin pour, justement, convaincre qu'il ne faut pas aller trop loin. Donc, le message dominant de Moscou en cette fin de l'année 1988, c'est un message d'apaisement, je vous comprends, mais patientez, attendez, nous sommes en train de préparer des réformes pour l'ensemble de la Fédération de Russie qui, vous le verrez, vont répondre à vos aspirations. Je vous lis un passage des mémoires de Gorbatchev à ce sujet. Les revendications des baltes étaient diverses. La reconnaissance de la langue vernaculaire comme langue officielle de leur république respective, le rétablissement des hymnes et des couleurs de 1918, la limitation des flux migratoires en provenance du reste de l'Union et une réelle autonomie des républiques. Dans l'ensemble, tout cela restait conforme au texte constitutionnel et à l'esprit de la 19ème conférence du parti, sans mot d'ordre sécessionniste. Dressant le bilan d'une tournée dans les républiques baltes, Yakovlev, c'était un de ses envoyés, Yakovlev m'expliqua qu'il ne fallait pas condamner les fronts populaires. Il assura que tous les baltes étaient pour la pérestroïka, pour l'Union, et cet optimisme était rassurant, même s'il me sembla exagéré. Donc, voilà la position de Gorbatchev. Pour le moment, il y a beaucoup d'agitation, etc., mais personne ne remet en cause véritablement l'appartenance des pays baltes à l'Union soviétique. mais l'Estonie, telle qu'à la fin de 1988, va donner des signes que non, que les Pays-Bas ne voulaient pas en rester là. Alors, il y a eu plusieurs signes. En avril, l'éditeur d'une revue a osé évoquer pour la première fois l'éventualité d'une sécession de l'Estonie. En septembre, à Tallinn, lors d'un de ses rassemblements autour du Champ, en C-H-A-N-T, a parlé d'indépendance. Et coup de tonnerre, alors, le 16 novembre 1988, le Parlement estonien, par 254 oui et 7 non, proclame la souveraineté de la République estonienne. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que désormais, les lois votées à Moscou ne seraient appliquées en Estonie qu'après un vote du Parlement estonien. Et cela voulait dire, cela sous-entendait qu'un nouveau traité d'union devrait être élaboré par le Soviet suprême de l'Union soviétique. Réaction de la Lettonie et de la Lituanie ? Stupeur ! Peur ! Pour le moment, la Lettonie et la Lituanie n'osent pas imiter l'Estonie. Mais ça va durer combien de temps ? Cette rudence ou cette peur, comme vous voudrez. Alors j'en arrive, donc voilà, le 16 novembre, donc, pardon, une photo qui montre donc les manifestants qui approuvent la proclamation parlement, par le Parlement estonien, de la souveraineté. Troisième marche, elle est montée par les nationalistes durant l'année 89 et le début de l'année 90. Et on ne peut pas mieux qualifier le sens de cette marche de 89 début 90 par le terme radicalisation des revendications. Alors, essayons de comprendre pourquoi il peut y avoir radicalisation. C'est le but toujours de l'historien, d'essayer de revoir, de remettre le contexte pour mieux comprendre les décisions, les actions entreprises. Alors, les facteurs favorables pour la radicalisation, il y en avait plusieurs. Je les classe d'une manière, bon, schématique, artificielle, tout ce que vous voudrez, scolaire, si vous voulez, ça ne me gêne pas. Je les classe en facteurs externes et en facteurs internes. Alors, occupons-nous, si vous voulez, d'abord des facteurs externes, ayant pu favoriser la radicalisation des mouvements nationalistes. Et bien, il y a deux événements au moins qui ont été extérieurs, qui ont marqué la population balte. Le premier événement, c'est ce qui se passe en Caucase au mois d'avril 89. Alors, il y a plusieurs semaines, donc, j'avais parlé du Caucase, notamment de la Géorgie, en expliquant qu'en Géorgie, il y avait donc trois minorités nationales, en Hadjari d'abord, mais celle-ci n'était pas offensive, elle voulait qu'on respecte sa spécificité, mais pas davantage. Mais deux autres minorités incluses dans la Géorgie étaient beaucoup plus offensives. en Abkhazie, où les Abkhazes trouvaient que les Géorgiens au pouvoir n'accordaient pas assez d'autonomie, de place à la culture abkhaz, et en Ossétie du Sud, donc, même reproche faite au pouvoir georgien de Tbilisi. Au mois d'avril 89, il y a une manifestation importante qui a lieu à Tbilisi, la capitale de Géorgie, faite par des nationalistes georgiens qui craignent qu'il y ait sécession à Abkhazie et à Nossétie. Donc, c'est une manifestation anti-sécession, pro-georgienne. Et à ce moment-là, sans doute conseillée par Moscou, eh bien, le pouvoir de Tbilisi va faire intervenir les forces les plus dures, pour l'armée, c'est-à-dire l'armée soviétique, des chars, pour contrer cette manifestation. Alors qu'il y avait des troupes locales. Mais les troupes locales, si vous voulez, les CRS, si je peux dire, de Géorgie, sont pratiquement désarmées. Donc, on fait venir vraiment l'armée. Et c'est un désastre. Il y a 20 morts et plusieurs centaines de blessés. Et cette tragédie va radicaliser, bien sûr, l'opposition georgienne au pouvoir soviétique, parce que pour les gens qui sont morts, ils sont morts par la volonté de Moscou, qui a voulu briser cette manifestation pacifique par la force. Et cette attitude, ce comportement très agressif de Moscou vis-à-vis des minorités nationales, va déclencher dans l'ensemble des républiques de l'URSS, notamment dans les Pays-Baltes, une opposition nationaliste. Donc, ça montre combien il y a une interaction, vous voyez, importante. Pourtant, il n'y a pas encore les réseaux sociaux, il n'y a pas encore tous les réseaux de télévision qu'il y a aujourd'hui. Néanmoins, on sent très bien qu'il y a une contagion dans la contestation. Donc, cette poussée nationaliste au Caucase, même si c'est très loin des Pays-Baltes, a eu un impact. Autre impact, alors là, on est plus proche, c'est la Pologne. Alors, n'oublions pas, j'en ai parlé, mais comme il faut parler de beaucoup de problèmes, donc on oublie un peu la simultanéité des problèmes. Eh bien, tandis que le premier trimestre 1989, je l'ai rappelé, c'est un moment capital pour l'histoire de la Pologne et capital pour l'histoire des pays de l'Est et de l'Union soviétique, car l'URSS va craquer par la Pologne. Que se passe-t-il en Pologne ? Eh bien, en raison de ces mouvements d'opposition nationaliste, comme le mouvement ouvrier Solidarnosc, qui s'est créé donc en 1980, qui a été interdit, etc., mais qui a continué dans la clandestinité, donc depuis des années s'est développé avec l'aide de l'Église un mouvement nationaliste très, très puissant en Pologne. Et en février, ce mouvement réussit à organiser une table ronde avec trois partis. Il y a d'une part le Parti communiste qui accepte, c'est Jaruzelski, le premier secrétaire, qui voit qu'il n'y a pas d'autre solution que de pactiser avec Solidarnosc. Donc il y a des représentants du Parti communiste, des représentants de Solidarnosc et des représentants de l'Église. Et pour la première fois, donc, ces gens s'assoient à la même table et vont discuter de l'organisation d'élections, d'élections partiellement libres et qui aboutiront nécessairement à un changement radical. Effectivement, au mois de juin 1989, Solidarnosc remportera 160 des 161 sièges du Parlement et 92 sièges sur 100 du Sénat. Et au mois d'août 1989, chose absolument extraordinaire qu'on n'avait jamais vue dans un pays communiste, c'est un non communiste, un membre de Solidarnosc, Mazovieki, qui va devenir premier ministre. Donc, j'ai rappelé tout cela pour dire que les Baltes, notamment les Lituaniens, qui sont à la frontière de la Pologne, mais même les Estoniens et les Lettoniens, ont les yeux rivés sur ce qui se passe pour la Pologne. Et la Pologne ne peut pas s'émanciper sans qu'il y ait des répercussions importantes sur les républiques soviétiques. Donc, ces facteurs, même lointains comme ce qui se passe dans le Caucase, plus proches pour la Pologne, ont des répercussions très importantes. Il y a aussi, il explique la radicalisation des revendications en 1989 dans les Pays-Baltes, un certain nombre de facteurs alors propres aux Pays-Baltes. Notamment, il y a des élections au printemps de 1989, et à ces élections, qui sont plus libres grâce aux réformes de Gorbatchev qu'elles n'ont jamais été, et bien, à ces élections, les fronts populaires remportent un gros succès. En Estonie, le front populaire obtient 18 députés, c'est-à-dire 50% des élus. En Lettonie, le front populaire obtient 70% des élus. Et en Lituanie, le front populaire s'ajudise 75% des sièges. Donc, ces succès aux élections du printemps vont encourager les fronts à accentuer les pressions sur le pouvoir central. D'autant que, à Moscou, au sein du nouveau congrès des députés du peuple, les fronts baltes peuvent compter désormais sur la solidarité d'autres nationalités, comme les Moldaves, les Ukrainiens, les Caucasiens. Il y a, d'autre part, une nouvelle structure qui s'est créée au sein de ce congrès, qu'on appelle le groupe interrégional, sur lequel je reviendrai, qui est formé, donc, de députés progressistes, avec certains appartenant à l'intelligentsia, comme Sakharov, Afanasyev. Et puis, il y a, au congrès, une aile beaucoup plus réformiste désormais, avec Boris Helsin, qui réclame le passage rapide au pluripartisme et à un vrai fédéralisme. Donc, à Moscou, désormais, les nationalistes baltes ont des alliés, parfois des complices, des amis, en tout cas. Autre facteur interne qui, bien sûr, va donner des ailes aux nationalistes baltes, c'est le renforcement de la solidarité. Parce que les États baltes, on me demande souvent, mais pourquoi ? Ils sont tout petits, pourquoi ils ne s'unissent pas ? Pourquoi ils ne fusionnent pas ? Ils ne fusionnent pas parce qu'ils ont le sentiment d'avoir des langues, des histoires, indifférentes les uns des autres. Donc, ils tiennent beaucoup à leur spécificité. Mais, compte tenu de l'objectif, qui est le même pour les trois pays, c'est-à-dire arriver à davantage d'autonomie et, si possible, d'indépendance, eh bien, ils n'hésitent pas à renforcer cette solidarité. Et le 14 mai 1989, ils signent, les trois nations, une déclaration des droits des pays baltes, dont je vous lis une partie assez longue, mais importante à mes yeux. L'Assemblée balte, c'est-à-dire donc, avec des représentants des trois pays, l'Assemblée balte considère que le génocide est une composante indissociable du stalinisme. On revient toujours sur un passé, un passé qui ne passe pas et qui ne veut pas passer, tellement il a été cruel. Pardon pour la parenthèse, je reprends tout. L'Assemblée balte considère que le génocide est une composante indissociable du stalinisme. Le système idéologique uniformisant du stalinisme et sa pratique répressive a anéanti en même temps les droits de l'homme et les droits des nations tombés dans sa zone d'influence. L'Union soviétique annexa les États baltes, supprima la souveraineté de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie et fit tout pour que les nations de ces États perdent leur caractère spécifique. Les nations baltes, qui ont réussi à survivre au prix de grands efforts, n'ont toujours pas la faculté de décider de leur destin et de réaliser leur souveraineté nationale. Il n'y a pas eu de changement significatif dans la politique et dans l'idéologie de grande puissance de l'URSS, selon laquelle la nation est un stade provisoire qui retarde le développement et le progrès. Le système du pouvoir de l'Union soviétique interdit les tentatives les plus prudentes de pouvoir local des nations. L'Assemblée balte, cherchant à obtenir la mise en application des droits naturels et inaliénables des nations, revendique Le droit à l'autodétermination et au libre choix de son statut politique. Le droit à la sauvegarde et au développement de sa culture et de sa spécificité. Le droit d'assurer la citoyenneté et le droit à l'autonomie culturelle à tous les groupes nationaux et ethniques résidant sur leur territoire. Le droit de se choisir des structures économiques assurant l'intégrité sociale et culturelle ainsi que son développement économe des ressources naturelles et sauvegardant l'environnement. Le droit à la coopération autonome avec d'autres peuples et d'autres États. Ces droits et devoirs doivent devenir les bases du développement politique et économique des nations baltes. L'Assemblée balte affirme l'aspiration de ces nations à la souveraineté étatique dans un espace balto-scandinave neutre et démilitarisé. Signé, le Conseil plénipotentiaire du Front populaire d'Estonie, le Conseil du Front populaire de Lettonie, l'Assemblée du mouvement de restructuration s'ajudissent. Thaline, le 14 mai 1989. Et cette affirmation solennelle, remarquable, publiée évidemment non seulement dans les Pays-Baltes mais dans tous les pays du monde, elle est suivie par un autre acte très symbolique de l'étroite union désormais entre les populations des trois pays. C'est la constitution de ce qu'on a appelé la chaîne humaine baltique, c'est-à-dire que le 23 août 1989, jour anniversaire de la signature des terribles accords germano-soviétiques, et bien le 23 août 1989, deux millions de personnes sur 560 kilomètres, depuis Thaline, donc tout à fait au nord de l'Estonie, jusqu'au sud de la Lituanie, et bien c'est-à-dire donc de Thaline en passant par Riga, et bien il y a une chaîne humaine qui affirme la solidarité totale entre ces Pays-Baltes. Et cette chaîne humaine a énormément frappé évidemment l'opinion mondiale. Donc après avoir vu quels étaient les facteurs qui allaient radicaliser durant cette année 89, facteurs internes et facteurs externes, j'en arrive aux actions, aux batailles entre guillemets, menées par les nationalistes durant cette même année 89. Alors parmi ces batailles, il y a la bataille de la souveraineté. C'est-à-dire que la Lettonie avait montré la voie dès novembre 88, la Lituanie, après avoir hésité, s'était décidée au mois de mai 89, et la Lettonie donc au mois de juillet 89. C'est-à-dire que, à des dates un peu différentes, les trois pays ont proclamé unilatéralement leur souveraineté. Elles ont affirmé donc leur primauté par rapport à l'URSS. Donc elles considèrent qu'elles sont désormais maîtresses de leurs ressources, mais aussi de leurs politiques et de leurs destins. Et je vous dis tout de suite que Moscou, évidemment, ne reconnaît pas cette souveraineté. Le 27 juillet, Moscou reconnaît simplement l'autonomie-économie. Seconde bataille, la bataille de la langue, qui est de plus en plus âpre. À compter du 18 janvier 89, le Parlement estonien impose l'estonien comme langue officielle en Estonie. Donc, le russe est considéré simplement comme une langue de communication entre les nationalités. Mais la langue officielle de l'Estonie, c'est l'estonien. Et les deux autres pays vont s'aligner, avec peut-être un peu plus de souplesse, sur la position estonienne. Bataille du service militaire. Au départ, les revendications des Baltes étaient modérées. Ils souhaitaient obtenir du ministère de la Défense le maintien dans les républiques des jeunes effectuant leur service militaire. C'est-à-dire qu'un jeune estonien faisant le service resterait en Estonie et n'irait pas en Sibérie. Mais peu à peu, la demande a été plus exigeante. Et en janvier 1989, lors d'un meeting qui se tient en Lituanie, ait lancé l'idée d'un boycottage du service militaire. Inutile de vous dire qu'il y a aussitôt opposition immédiate, totale, du ministre de la Défense de Moscou. Bataille du Parti communiste. Le 7 décembre 1989, le Parlement lituanien abroge l'article 6 de la Constitution de l'Union soviétique, applicable donc en Estonie. Cet article 6, c'était quoi ? Il était fameux. Cet article 6 déclare que dans tous les pays soviétiques, le Parti communiste avait un rôle dirigeant. Ça veut dire donc que même si on imaginait d'autres partis, le Parti communiste l'emporterait toujours sur les autres. Eh bien, le Parlement lituanien, j'ai peut-être dit estonien, pardonnez-moi, le Parlement lituanien abroge cet article, ce qui est évidemment une avancée considérable. Et donc, peu après d'ailleurs, le Parti communiste lituanien ronde les liens, le Parti communiste lituanien ronde les liens avec le Parti communiste de l'Union soviétique. C'est un coup de tonnerre. Donc, au total, les partis communistes, surtout en Lituanie, sont désemparés par tous ces événements, par le succès aux élections des Fronts populaires. On a le sentiment, et c'est une réalité, que les partis communistes cèdent sur tout. Et Gorbatchev, évidemment, est furieux. Voici ce qu'il écrit dans ses mémoires. Vous allez voir, il n'est pas tendre pour les dirigeants communistes baltes. Il les traite de gestionnaires qui se trouvent désarçonnés dès qu'il faut user de méthodes politiques, qui cèdent à la panique au moindre changement et qui n'ont pas su profiter de la présence de nombreux communistes au sein des Fronts populaires pour contrôler ces derniers. Les organisations informelles, conclut-il, furent d'emblée perçues comme oppositionnelles, mais au lieu d'en tirer les conséquences et de traiter avec elles, les cadres du Parti communiste ont préféré temporiser dans l'espoir qu'elles les disparaîtraient d'elles-mêmes comme un mauvais rêve. Donc, pour Gorbatchev, les partis communistes ont tout faux. et voyant donc que c'est la pagaille, Gorbatchev décide de venir une nouvelle fois dans les Pays-Baltes et il annonce une visite à Vilnius du 11 au 13 janvier 1990. La visite est courageuse, parce que... Mais Gorbatchev, d'une part, il est courageux et ensuite, il est assez fier, prétentieux peut-être, mais il est persuadé de pouvoir convaincre les gens. L'opposant le plus... qui a le plus d'arguments, tout ça, il est persuadé de le retourner grâce à la qualité de sa propre argumentation. Et... Pardon. Donc, j'ai perdu. la page de mes notes. Donc, 300 000 personnes se présentent à Vilnius, donc Gorbatchev peut, dans un premier temps, dire quel succès, mais avec des pancartes et des slogans où il y a les mots indépendance écrits dans toutes les langues, en anglais notamment. Donc, c'est... pour Gorbatchev, c'est quand même un... comment dirais-je... un démenti grave. Alors, j'ai mis quelques photos, vous voyez que Raïssa, son épouse, n'est pas loin, qu'elle le couvre d'un regard admiratif, notamment à droite quand elle tient le parapluie, mais il change de registre, il est ferme, parfois il est alarmiste, en disant, attention, vous ne savez pas si vous accédiez à l'autonomie ou à l'indépendance, tout ce qui vous arriverait est de mauvais. Attention ! et d'autres fois il dit mais je suis ouvert à tout, on est en train de préparer une grande réforme, etc. Bon, donc, il mouille la chemise, si je peux dire, à Vilnius, mais ça ne suffit pas. Et on arrive à la dernière phase, à la dernière marche, qui sera montée donc en 90 et au tout début de 91. c'est vraiment, si vous voulez, la lutte pour l'indépendance qui trouve son achèvement, sa concrétisation. Alors, il y a d'abord la proclamation d'indépendance par les républiques baltes car il y a de nouvelles élections au printemps 90. Élections, vraiment, c'est les premières les plus libres qui soient et les candidats indépendantistes vont l'emporter très nettement à ces élections législatives. Les communistes n'ont plus que 45 sièges sur 133 par exemple en Lituanie. Les leaders nationalistes indépendantistes comme Lance Bergy, j'en ai parlé, sont vraiment considérés comme des dieux, des héros, sont très charismatiques, ils sont propulsés aux plus hautes responsabilités. Donc, on sent très bien après ces élections de mars 90 qu'on ne pourra pas arrêter, on ne peut pas arrêter un flot et là, le flot, c'est un flot indépendantiste. Donc, succès éclatant à ces élections libres de mars 90 et aussitôt après, quelques jours plus tard, c'est la proclamation de l'indépendance. D'abord, la Lituanie, par la voix de son Parlement, par 123 voix sur 133, le Parlement lituanien proclame le 11 mars 90 l'indépendance de la Lituanie. L'Estonie le fait le 30 mars, elle prévoit l'indépendance par étapes et la Lettonie le 4 mai. Donc, les trois, unilatéralement, évidemment, les trois républiques se considèrent comme indépendantes et le 12 mai, elles reconstituent comme à l'époque de l'entre-deux-guerres, une entente balte entre les trois. Alors ça, ce sont des décisions unilatérales qui proviennent donc des nationalistes, des indépendantistes. Et bien sûr, maintenant, ce qu'il faut regarder, je terminerai par cela, quelles vont être les réactions du pouvoir soviétique. C'est un moment capital. Ces années-là ne sont pas si lointaines, pour moi en tout cas, et donc je me souviens de l'inquiétude avec laquelle on suivait ces événements en disant qu'il va envoyer les chars, qu'est-ce qui va se passer. Alors, les réactions du pouvoir soviétique, elles sont diverses. Alors d'abord, aussitôt, Gorbatchev veut que les choses soient claires, il condamne les indépendances pour rousser. Donc, il fait condamner par le Congrès des députés du peuple à Moscou, quatre jours après l'indépendance de la Lituanie, il les fait condamner, ces indépendances, en déclarant qu'elles sont totalement illégales. Deuxième réaction, parce que Gorbatchev, encore une fois, il est à la tête de l'URSS, mais il a une droite, une gauche, et il est très discuté, surtout à cette époque, de plus en plus discuté. Donc, ces décisions, on ne sait pas toujours, notamment pour les Pays-Bas, les décisions dont je vais parler, si elles émanent directement de la volonté personnelle de Gorbatchev, ou si elles ont été impulsées par tantôt la gauche ou tantôt la droite de son entourage. Alors, deux mille parachutistes sont envoyés en renfort en Lituanie, ce que la Lituanie, évidemment, est considérée comme le pays des droits le plus coupable, parce que le pays a entraîné les deux voisins. Donc, on envoie des parachutistes et d'autres troupes aussi, on menace et on réalise un blocus économique, c'est le ministre de la Défense à Moscou qui déclare à un moment donné « il ne suffit pas de claquer la porte et de s'en aller, il faut payer les dettes et résoudre les problèmes économiques ». C'est-à-dire que Moscou considère que les trois pays baltes ont bénéficié de l'éducation, de l'armée, etc. pendant des années et que donc, si elles veulent devenir indépendantes, elles doivent rembourser. D'autre part, on prend des mesures, de vraies mesures, là c'était les menaces, trois gazoducs sur quatre sont fermés, la fourniture des matières premières est réduite et le commerce des pays baltes avec les autres républiques soviétiques est vraiment entravé. Or, vous le savez, Moscou avait le génie de créer des relations carrément coloniales, c'est-à-dire que pour les biens de consommation courantes, tous ces pays devaient, obligatoirement, n'avaient pas d'industrie propre de biens de consommation et devaient, par conséquent, importer tout cela. Donc, on pouvait très vite mettre ces pays à genoux. Ensuite, il y a les menaces d'amputation territoriale. Il y avait de nombreux problèmes territoriaux qui étaient en souffrance depuis, pas des siècles, mais depuis des décennies et Moscou menace de les réactiver. Par exemple, en cas de sécession, on disait à la Lituanie, est-ce que vous allez rendre Vilnius, Vilnius qui avait été polonaise pendant longtemps et qui n'avait été intégrée que relativement récemment par Staline dans la Lituanie et qui était devenue la capitale de la Lituanie, Mémel qu'on appelait Clépeda désormais, même chose, est-ce que la Lituanie était prête à rendre Clépeda ? Pour l'enclave de Kaliningrad, est-ce que la Lituanie était prête à accepter qu'il y ait un couloir qui relierait la Russie à Kaliningrad ? De même, en Estonie, on disait qu'il n'était pas question que toute la partie nord-est de l'Estonie, peuplée en grande majorité de russophones, ne soit laissée à une Estonie indépendante. Alors, est-ce que l'Estonie accepterait de se délester au profit de l'URSS de la région du nord-est ? Donc, des menaces assez considérables. Après, c'est d'ailleurs lié à cela, Gorbatchev multiplie le soutien des minorités russophones. Parce que, à cette époque, l'affrontement entre les russophones des trois États, qui sont donc soutenus par Moscou, et les indépendantistes, cet affrontement, il est ouvert, il est quasi quotidien. Par exemple, en Estonie, il y a deux assemblées qui prétendent gouverner. Il y a l'ancien soviète suprême et il y a le nouveau parlement qui a été autoproclamé. Et tous les deux légifèrent. Bon, c'est la pagaille totale. Le 15 mai 90, il y a à Tallinn, la capitale de l'Estonie, des événements très graves. Des milliers de russophones tentent de prendre d'assaut le parlement. Alors, il y a des appels qui sont lancés à la radio pour que la population vienne défendre la République. Il y a 20 000 personnes sur place, on est au bord vraiment du chaos. Finalement, les russophones se retirent. En Lettonie, il y a également une espèce de dualité des pouvoirs. certaines municipalités appliquent la déclaration d'indépendance, les autres s'y refusent. Et, fait assez grave, le 20 mai 90, dans les trois États, dans les trois États, se forme un comité de protection des droits des citoyens soviétiques. Donc, toutes ces mesures sont prises par Gorbatchev, mais les mesures les plus fortes, les plus dangereuses, c'est une intervention violente de Moscou qui intervient en janvier 1991. Alors, le contexte n'est pas innocent. Nous sommes en janvier 1991, c'est-à-dire nous sommes encore en pleine guerre du Golfe, cette guerre qui a éclaté en août 1990 et qui oppose donc une coalition de 35 États menés par les États-Unis contre l'Irak de Saddam Hussein. Donc, si vous voulez, les Russes qui vont intervenir dans les pays baltes se disent que l'opinion mondiale est en grande partie captée par la crise du Golfe Persique et que donc c'est le moment de quoi ? De tenter un putsch. C'est un putsch que les troupes vont tenter. Alors, ces troupes, c'est la fraction radicale dans les trois pays baltes du parti, de l'armée et du KGB, donc les anti-indépendantistes, et puis arrivée de Moscou des forces spéciales du ministère de l'Intérieur russe qui sont détestées, qu'on appelle les Zomones et qui vont investir, qui vont essayer d'investir, bien sûr, les centres névralgiques, imprimerie, siège des journaux, de la télévision, etc. Et en phase 2, parce que ça intervient surtout en Lettonie, en Lituanie. Alors, première réaction, à Riga, le 13 janvier 1991, quand on apprend l'intervention que je viens de donner, des Zomones notamment, des forces spéciales, à partir du 13 janvier, le centre de Riga va se couvrir de barricades, des dizaines de milliers de volontaires, peut-être 80 000, vont affluer de tous les quartiers et des campagnes environnantes afin d'empêcher que le Parlement, la radio et la télé ne soient prises par les Zomones. Alors, à Riga, vous pouvez visiter, bien sûr, je l'ai fait, ce qu'on appelle le musée des barricades, donc il y a cette guide qui vous explique où ça se passait, où il y a des photos, où l'on voit donc très vite, on a mis des obstacles anti-chars pour éviter la progression des troupes soviétiques, il y a la reconstitution un peu naïve des lieux avec les endroits principaux des barricades et puis des photos, je ne sais pas, malheureusement, je ne lis pas le laiton, mais vous pouvez voir là sur la fiche, 1940, 17 mai, 17 juin, pardon, 40, létonie, létonie, occupation, donc, on a toujours évidemment en tête de dénoncer que les soviétiques sont là comme des occupants depuis des années, pardon, je reviens, ensuite, donc ceci, c'était à Riga, donc cette semaine des barricades fait 14 morts et en même temps à Vilnius, donc la capitale de la Lituanie, les aumônes et les troupes soviétiques se lancent à l'assaut de la télévision et là aussi il y aura 14 morts. Quelques photos, bon, les troupes soviétiques prêtes à intervenir, les chars, car il y a des chars et donc des opposants courageux brandissent le drapeau de la Lituanie, ici ce jeune est face aux chars un peu comme à Tiananmen de trois ans auparavant. Voici la tour de télévision à l'arrière et aujourd'hui il y a un mausolée pour les civils, les 14 civils qui ont été tués et vous avez pour les obsèques donc évidemment ils sont considérés comme des héros. Donc brutalité des soviétiques qui indignent l'opinion occidentale et que va-t-il se passer ? Tout semble bloqué et heureusement ce qui va débloquer dans un sens favorable c'est ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer en ce premier semestre 91 à Moscou. Gorbatchev est en train de perdre le pouvoir il y aura donc ce putsch contre Gorbatchev au mois d'août 91 c'est Yeltsin qui sauvera Gorbatchev mais il le sauvera nous le verrons la prochaine fois pour mieux l'étrangler si je peux dire et apprenant ce putsch donc à Moscou contre Gorbatchev et bien les indépendantistes décident au mois d'août 91 de restaurer l'indépendance des trois états baltes qui a déjà été proclamé et donc désormais cette indépendance n'est plus remise en cause puisque à Moscou tout se délabre le parti communiste va être dissous et Gorbatchev se retirera donc en décembre 91 je vous remercie si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigor à l'adresse utl-tb.info et n'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner